Hey Youtube, la dernière fois on a unifié l'Italie et on a terminé une légende qui nous a donné un très très bon Cassius Belli pour soumettre nos voisins et pas que. Est-ce que toi aussi tu veux soumettre tes voisins et pas que ? Dis-le moi dans les commentaires. Bon, te l'aide. En plus il est emprisonné le Boog. Exiger la fidélité c'est encore plus cheat que les conquêtes du Khan car tu peux l'utiliser avec plusieurs dirigeants, il suffit juste d'achever des légendes. Oui c'est vrai, c'est vrai. Alors, 648 en prestige quand même, c'est pas rien. Donc il a au total 400 soldats pour l'instant mais bon ça va changer c'est juste parce qu'il se fait défoncer dans une guerre. Donc de 1. Ensuite on va faire la Murcie. Alors attends, qu'est-ce qui me coûterait le moins cher ? Ouais bah en plus ça coûte rien, ça coûte 3 fois moins cher que la vassalisation classique. Ok. Et Valence. Allez, et Valence. Sachant qu'ils sont déjà alliés. Bon bah et Grenade. C'est peut-être une connerie. Je pense que là je vais beaucoup trop. Je pense que là je fais beaucoup trop et que je vais, il y a des guerres que je vais perdre ou voilà. Mais bon bref, on s'en fout. C'est pas grave. Les héritiers peuvent en bénéficier. De ? Ah des 15 ans ? Je sais pas. Par contre, je peux appeler un ordre militaire. Les Templiers. Bonsoir. Donc, le roi d'Angleterre. Non j'aimerais pourquoi ? Tiens tu vas t'occuper de Grenade toi. Toi ? Bah pareil. Ça me coûte quand même de la renommée au final tout ça. Et ici les alliés, ils sont nuls globalement. On va pas bouger. Alors par contre. Les Templiers. Vous allez avancer. Hop. Alors combien ils sont en face ? Pour l'instant je ne sais pas. Là. Hop. Et vous venez directement sur Alranis. Ici. Pendant ce temps-là, l'épidémie est toujours là. On va abattre des moutons. C'est important. Les Templiers vont clairement faire tampon. Eux l'idée... Bah quoi que tiens. Ils peuvent peut-être passer à l'offensive. Juste pour faire chier. Ok. C'est pratique. Je suis ennemi contre tous ceux qui sont dans la zone. Nous sommes en guerre. Exactement. Oh merde. Salaud. Alors Valence. Ça y est les Anglais sont là en plus. Bravo les Anglais. Par contre je vous ai dit d'aller contre Grenade. C'est au sud. Cassez-vous. S'il vous plaît. Cordialement. Quoi ? Mon pape me fait chanter. Attends mais c'est la blague. Mon pape me fait chanter parce que j'ai assassiné le calife. Le pape n'est pas content que j'ai assassiné le calife. Quelle l'indignité. Il y a encore une maladie là. Ah ça va. On est quand même pas passé loin de la peste dans la dernière VOD là. On va serrer les fesses un peu. C'est courriel. Ouais non mais c'est ça. L'homme et le pape. Et puis c'est pas n'importe quel dirigeant musulman. C'est le calife. C'est le chef de la foi. Musulman. Des musulmans. Globalement c'est son concurrent quoi. Tu vois. Voilà. Ma édiction levée. Ah bah le sultan Abbasid est mort tiens. J'y peux rien c'est pas moi le pape. On va encore m'accuser mais c'est pas moi. Donc le nouveau sultan me déteste encore. Ah mais vraiment faut se détendre. Quoi couper ? Ah oui quoi couper. Yes merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. On a saisi la bannière de guerre de Valence. Alors je la garde pour pouvoir mieux la détruire après. Ok 2500 soldats ici. Est-ce que je peux les battre ? Ah ouais compliqué hein. On va rester vers la capitale. Ah mais non mais j'emmène les anglais avec moi. Ah bah let's go tiens. Ah mais ils me suivent pas. Kunkka ça appartient à qui ? A la Murcie. Donc c'est à dire qu'il faudrait que j'appelle les anglais dans la guerre contre la Murcie. Il a buté le pape pour la peine. Bah... Oui mais c'est mon vassal donc bon. Ça la fout mal quoi. Pas besoin quoi. Ok. Ça c'est bon. Là on va les taper. Donc là les anglices. D'accord. Donc après ils me laissent en race campagne donc. Très bien. C'est noté. Allez le roi d'Egypte. Je me suis pas. D'accord. On va les coincer. Par contre je pense vraiment qu'ils vont essayer de m'assassiner. Le sultan abbasside. C'est chiant. Je pars 5 minutes je reviens. Dans beaucoup de guerres il s'est passé quoi ? Ah c'est que tu es parti plus de 5 minutes. Bah on peut déclarer plein de guerres depuis qu'on a fini la légende en fait. Enfin on a un très bon Cassius Belli en fait. Par contre il faut arrêter de fuir tout le temps aussi vous. Voilà. Par contre il y a trop de guerres. Ce qui fait que je suis un peu du... Je suis pas perdu mais... Il y a quand même beaucoup de front. Et je pense qu'en vrai Grenade j'aurais pas dû. C'est un peu trop loin. Je pense que c'est clairement trop loin. Pour l'instant en tout cas. Pouet, 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 pouet. Ok là on est à 47% ici. Si on prend Toled directement. Il y a peut-être moyen que là ça se termine. Ici. Decision extorquer les sujets. Mais on ne l'appliquera jamais. Isoler la capitale. Non. Par contre on me propose une nouvelle légende. Nouvelle graine de légende. Aller au fait de l'Italie éventuellement qu'on pourrait faire. Mais ça on va attendre. Bon j'attends pour l'instant. J'attends pour l'instant parce que vous voyez j'ai levé toutes mes armées. Mais on est quand même en positif. Donc on en profite. Pour que la rivalité entre la famille abbasside et la tienne arrête. Faudrait tuer tous les abbassides ou pouvoir sur 15 générations. Voilà c'est ça. C'est un peu compliqué. Ah c'est bon. Les anglais s'y mettent. Enfin. Merci à vous. On va perdre contre grenades voyez parce qu'on n'avance pas assez vite. Du coup le score de guerre augmente de leur côté. Sauf si les anglais se décident à faire quelque chose. Ok. Toled est tombé. Enfin. Pardon. Toled est vassalisé. Tu veux pas te convertir par contre s'il te plaît ? Ah peut-être. Nice. Bon. On avance par là du coup. Yes. Toled se convertit en plus. Oh superbe. Superbe. Un Omeyad. Il est Saïd en plus. Nickel. Surtout pensez à pas jeter le bébé et que l'eau de la bassine. Secours. La prochaine VOD sera full révolte. Ah ça c'est possible ouais. Ça c'est possible. Putain alors d'ailleurs en parlant de ça. Ah. Non mais le roi d'Egypte. Comment ça ? Comment ça t'es plus au conseil ? C'est bon je te remets au conseil. Voilà. Arrête de saouler. Mais pareil Ifriquia pourquoi t'es revenu ? J'irais de partir en fait. J'irais de partir. Bon là ça va être pris. Là. Les anglais. Qu'est-ce que vous foutez ? Les anglais là j'ai besoin de vous en fait. Neuf mois de siège. Et ils ont sacrément renforcé ici. Oula. 7900 soldats. Au secours. Donc au secours c'est la merde. A l'aide. Ok. Quoi qu'il arrive on est en positif ici. Donc c'est bien. Il y a juste contre grenade. On va devoir se bouger un peu le fiac. Comment ça ? Désignez un percepteur d'impôt. Vous ne taxez pas les vassaux de votre clan. Je ne suis pas un clan. C'est lui qui est un clan. Oh mais du coup. Ça c'est chiant. Mon héritier. Ok. Du coup la mécanique des clans elle est faite. Même si moi je ne suis pas un clan donc. D'accord. Allez. Putain il faut qu'on arrive à les coincer. Il faut qu'on les défonce là s'il vous plaît. Oh mais au secours arrêtez de fuir partout. Vous êtes chiant. Voilà. Voilà. Là par contre il faut convertir partout. Hop. Toi tu vas venir. Bah on va rush leur capitale. On va se taper la capitale en fait. Il n'y a pas de raison. Alors par contre il y aura une raison que les anglais me suivent si possible. Point positif. Niveau culturel. Regardez. Il n'y a plus de culture romagnolaise. C'est très bien. On va pouvoir même s'attaquer. La culture cisalpine tiens. Tiens donc. Ça dépend peut-être de comment c'est terminé le conflit ibérique. Mais je pense qu'il ne s'est pas terminé en fait. Ouais tu vois il y a toujours la lutte. Ah. Ah. Alors. L'Egypte. L'Afrique. Tolède. Tahert. Et Mallorque. Euh. Les problèmes. Les problèmes. Ouais c'est pas de bol là. Euh. Oh putain. J'ai plus 9000 soldats du coup. Et oui je ne peux pas. En plus je ne peux pas lever mes armées ici. Il n'y a aucun endroit où je peux les lever. Donc je suis obligé de les lever à l'autre bout. Toilettes qui vont bien de vassaliser en plus. Bon. J'ai besoin des Anglais. Et j'ai besoin mais pas que des Anglais. Le problème c'est que je n'ai pas d'autres alliances. Oh fais chier. Oh ça saoule. Ça saoule parce que là il faut que je fasse de la paix blanche avec tous en fait. Pour qu'ils acceptent. Je vais quand même rester. Pfff. 15 mois de siège. C'est trop. C'est trop. Mercenaire. Je n'ai pas les moyens. A 576 je n'ai pas les moyens. Ils ont combien de soldats en face ? 20 000. Ok. Bon. Alors. Je me retire. Déjà on va aller taper Toilette d'un coup. Faut que je me retire. Faut que je dissolve mes troupes. C'est le seul moyen. Donc déjà ici. Vous. Paix blanche. Déso. Non mais je me suis laissé emporter. Je ne voulais pas vous. Putain Valence ils ne veulent pas. Chine. Bon. Au moins on a fait une paix blanche avec c'était qui ? La Murcie. Voilà. Murcie qui se fait défoncer par grenade donc. Roh mais c'est tellement rageant. C'est vraiment des bâtards. Je suis désolé mais c'est vraiment des bâtards. Paix blanche peut-être grenade ? Non plus. Bientôt. Ah non mais en fait je ne peux même pas. Ah mais c'est chiant en fait. C'est chiant de ouf. Parce que là les autres. Putain. Bon. Ah. En plus je n'ai aucune visibilité sur ce qui se passe en Egypte. Je ne sais pas où ils sont. Non mais putain ils vont devenir indépendants je crois. Grenade laisse tomber. Fini les autres. Non mais grenade c'est fini. Mais en fait lui il ne veut pas faire paix blanche. En fait le truc c'est que je veux remonter sur des territoires à moi. pour pouvoir dissoudre mes armées. Bon allez tant pis je me rends. Je paye 4 ? Non je ne peux pas. Ah putain mais je ne peux pas en fait. Je vais perdre 4000 balles. C'est la merde. C'est la merde. C'est tellement la merde. Bon armée dissoute. Ah ils sont là. Tahert. Mallorque. Ils sont présents ici. Ok. Ça veut dire que l'Egypte qui en plus. Non mais l'Egypte. Il y a une chance sur deux que tu cannes. Oh. Ils vont canner et tout. Et moi je suis obligé d'aller les attaquer parce que leur capitale elle est là-bas. JPEP. T'as mal géré les pots de vin. Mais je n'avais pas les moyens d'avoir des pots de vin surtout. Allez bon se rejoindre ils vont être énormes. Non mais je m'en fous moi. Tant que je prends leur capitale pour négocier la paix blanche. C'est ok. Il faut juste que les Anglais viennent vers moi. Voilà. C'est bon. Il y a encore une révolte potentielle. Autorité de la couronne plus basse. Bon. Je l'augmente dès maintenant comme ça on pourra la baisser plus tard. On va bientôt pouvoir attaquer. Dès que j'ai mes 160. Ok. J'ai mes 160. Je fusionne. Le reste on le lèvera plus tard. On part. L'expédition d'Egypte. C'est maintenant. Allez. Là Tahert ils vont être cons en fait. Tahert ils viennent là. Il y a Toled à côté. Bah Toled ils sont ensemble. Allez. C'est notre seule chance. Par contre ce qui me fait chier c'est qu'on va perdre de ouf de l'argent. Sur les guerres d'Espagne. Les Anglais. Les Anglais. Qu'est-ce que vous faites là ? Toi tu vas où ? Tu fais quoi en fait là ? Toi. On va en Egypte. Pourquoi tu pars à gauche ? Et toi ? Pourquoi tu vas en Tunisie ? Les bateaux sont là. Globalement les bateaux sont ici. C'est juste là. Il va pas tirer ceux du pyramide. Du coup ils vont arriver avec 10 plombes de retard puisqu'ils vont se dire ah merde il a débarqué là-bas le con. C'est pour ça qu'on l'avait pas vu depuis 6 mois. 94 en cours. Ouais mais celle-là c'est pas la mienne c'est mon allié ça. C'est un de mes alliés en tout cas donc. Le roi d'Angleterre il veut un artefact. Dégage. Franchement là-dessus juste ce que tu viens de faire dégage. Juste me demande rien quoi. Comment ça ? Ok il est en voyage lui. Ok on est passé à plus 14. Les anglais ont débarqué ici. Est-ce que la paix blanche ? Pas encore mais bientôt. Très bien. Faut pas que les méchants arrivent. Faut pas que les méchants arrivent. Faut pas que les méchants arrivent. Plus 28. Allez paix blanche. Ok c'est bon on repart. On va y arriver. On va y arriver les amis. Je vous le dis. Je m'y engage. Et on repart. Faut juste que j'appelle les anglais aussi dans ma guerre contre balance parce que je crois qu'ils ne le sont pas. Et du coup il veut pas. Connard. Il faut aller vassaliser. Hein ? Je vais pas vassaliser des gens qui sont déjà mes vassaux. C'est bon. Vous obtenez compté de bénévents. Je m'en fous. Pfiou. Eh ben. Quelle vie. Je suis où ? Le retour en Espagne donc. Tac 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 tac. Une ombre sur Medellin. Ça va. J'ai vraiment cru qu'on allait perdre toute l'Afrique du Nord. Ça aurait été un problème. C'était à 100%. Non. J'étais à... Ah j'étais à 100% ? Non. Impossible. Comment j'aurais pu être à 100% ? Je l'avais pas capturé ici. Ah c'est sûr que la Méditerranée tu connais tous ses dessins. Ouais c'est clair. C'est clair. Autorité de la couronne limitée. Ça marche. Pas de problème. Allez Valence c'est gagné. Paf. Ça dégage. Et maintenant... Putain on va s'en sortir les amis. Incroyable. Intendant. Le roi d'Ifrikia. Bah je suis tiraillé quand même globalement maintenant. Je vais mettre le roi d'Egypte. Parce que lui il est un peu plus jeune. Mais bon. Il me fait de chier. Grenade qui demande une paix blanche. Je décline. Même chose. C'est peut-être une connerie. Je confirme. J'ai vu 100%. Ah ouais. Merde. Bah c'est-à-dire que j'avais capturé. Ah bah j'ai pas fait gaffe. Bon bah tant pis. C'est pas grave. Allez 2%. Quoique sans sortir. Incroyable. Je pensais pas il y a 2 minutes. Ouais j'avoue. J'avoue. T'es déjà bientôt. T'es déjà bientôt. 1100 pardon. Ça va très vite. Ouais ouais tout à fait. En fait on a été assez lent au début. Je trouve. En termes en tout cas purement géographiques. Je veux dire. En termes d'extension de nos territoires. Mais bon. Là on atteint un niveau où c'est ok. C'est la remontane. C'est ça. La pitié se dit là. Faction formée contre vous. Installez Virginia sur le tronc italien. C'est qui. C'est qui Virginia. La princesse de la mode. C'est la soeur du roi d'Italie. D'accord. Bah non. Quelle surprise Cozo. Oh là là. Pouf. Pour le moment. C'est la soeur du roi d'Italie. C'est clairement le meilleur perso de la game. On est d'accord. En même temps. Elle règne depuis qu'elle a 6 mois. Donc en plus. Ça peut être la perso. Le personnage qui va régner le plus longtemps. Comment ça 0% ? Ah oui. Ils sont à 84. Ah ouais. Ouais. Faut que j'attende un peu. Je perds trop de soldats. Au secours. Juste que les anglais gagnent ça là. Elle a quel âge ? Elle a 56 ans. Bon après le problème c'est qu'elle ne vivra pas extrêmement longtemps. Dans le sens où on n'a pas cherché connaissance du corps. Tout ça. Ah putain c'est bon. Attendez. Oui on a découvert Heraldic. Donc on peut faire la haute partition. Alors je ne sais pas si ça passera par contre. Qu'est-ce qu'ils me... Oula. Mais la reine de Bavière toujours. Mais pourquoi ils passent leur vie à me détester les allemands ? Alors c'est réciproque. J'entends bien. Mais quand même quoi. Allez prenez ça les anglais s'il vous plaît. Dépêchez-vous c'est bon. En route. En route sur Grenade. 12 000 soldats. Vous me suivez les anglais. Vous ne faites pas les cons. Voilà merci. Alors. Ah bah en plus c'est le duc de balance qui est la tête de mes armées. Ça c'est beau. Les allemands qui détestent depuis le jour 1 de la game. Non mais c'est ça. C'est ça. Non mais vraiment. Mais avancez bande de connards. C'est bon. Ils avancent. Yes. Ça passe. On va gagner les guerres d'Espagne. C'est euh... C'est plutôt cool. C'est même plutôt très cool. Alors le problème par contre c'est que le siège... Ouais. Le siège est long de ouf. Mais c'est normal. Par contre la faction de dissolution là. Qui pop. Même chose. Là on va se détendre. Voilà. Encore une fois la bavière qui est dedans. Mais vraiment. Guerre offensive moins 72. Alors je comprends. Mais pourquoi t'es la seule qui fait chier pour ça ? Non mais il y a des sièges énormes. Tu regardes à... Comment on appelle ça ? À Byzance etc. Par exemple c'est... C'est beaucoup. Le pape qui redonne une revendication à la duchesse de Romagne sur mon titre. Mais ça recommence. Attendez on était calme pendant 50 ans là. On a gagné. On a gagné. Yes. Yes. C'est bon. Donc là le pape il lui reprend l'envie de me faire chier donc. Bah on va la buter hein. C'est sûr hein. En plus on va y arriver donc. Ok. Alors il faut par contre que je me calme sur les guerres offensives. Puisque... Voilà. Le guerre offensive qui me fait moins 74. Eh. Eh. Eh c'est bon. Eh c'est quand même un peu beaucoup quoi hein. Par contre. On va peut-être pouvoir construire des choses. Alors c'est 950. Ok. On gagne 24 par mois. Voilà. C'est naturel. Chez les papes ouais de faire chier on est d'accord hein. Mais bon. Bon. On a pris vraiment pied en Espagne. Ça c'est cool. Est-ce que le royaume de Valence je peux le créer ? Oui. Eh bien vous savez quoi ? On va le donner à elle. Parce que certes elle m'a gonflé pendant des années. Mais. Déjà du coup. Ça se passera mieux une fois qu'elle sera reine. Et en plus c'est la première qu'on a conquise. Donc tu deviens reine de Valence. Bravo. Bon ça sert pas à grand chose là. Mais ok. Est-ce que le royaume d'Andalousie... Ah putain mais je peux créer le royaume d'Andalousie aussi ? Yeah. Et j'ai pas fait le royaume de Balnéo non. J'ai jamais eu les sous en fait. Enfin ça fait longtemps que je les ai pas eus. Attends. Mais où sont donc les séfarades ? Comment ça il y a des... Ah mais j'ai des comptés de culture séfarade. Eh oui oui. Ah mais très bien. Ah mais délin. Bah bravo. Gojibraltar. Alors attendez. 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 Merci Virus Derby. Là il faut... Là il faut... Je suis obligé de me calmer en fait. Je suis obligé de ne pas déclarer de guerre pendant un sacré bout de temps. Luxarb. Faction de dissolution. Ouais ouais mais là bon. On va le calmer vite. Quand il sera devenu roi d'Andalousie. Bah j'espère que ça va le calmer. Conversion Hamsan. Donc là... Tous les Omeyad. Ce sera conversion Hamsan. Tac. Ici conversion. Renonce aux revendications. Et Hamsan ça passe. La Duchesse de Valence. Conversion. Hamsan aussi. Comme ça s'il y a besoin d'assassiner ton mari. Tu seras avec moi. La Comtesse de Wolkenstein. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi elle était là. Mais Hamsan. Adulraman. Pas de la dynastie. Est-ce qu'on peut l'exécuter ? Ça ferait quoi ? Rien. Ça ne ferait absolument rien. Bon bah conversion. Et Hamsan aussi. Voilà. Lui Nolito. Comment vas-tu ? Ouais on est pas mal. Sur l'Empire d'Italie là on est pas mal. Alors le Comte de Alcanis. Qui dépend de Tolède. Si je l'exécute j'obtiens de la redoutabilité. Et bien je t'exécute. Voilà des eaux. C'est pas contre toi. Ici. Luchesse. Comtesse on a déjà vu. Albert on a déjà vu. Ok. Il n'y a plus rien qui me donne de la redoutabilité maintenant. Bien. Allez maintenant on attend. On attend d'avoir de l'argent. Et au delà de l'argent. On attend de ne plus être considéré comme la personne la plus belliqueuse du monde. Il y a un nouveau roi d'Egypte. C'est pas le même qu'avant. Installé sur la demande d'une faction. Bah tiens chais. Chais mon con. Par contre il faut que j'améliore la magnificence de ma cour. Parce que ça aussi ça me fait un malus. Alors pour l'instant je le fais pas. J'essaie d'économiser de l'argent. Mais dès que je vois que c'est un problème. Je vais la remonter. Non de l'Afrique y compris. Ouais ouais. Tout. Enfin tout ou presque. L'Afrique du Nord est neutre déjà. Et ça c'est très cool. Par contre il y aura un gros morceau. Ça va être la France quand même. Ça ce sera un souci. Mais bon. Enfin ce sera un souci. Non ça va se gérer. Mais bon voilà quoi. J'ai du AFK lors de sonner sorti avec la guerre d'indépendance. Oui. Tout à fait Pierre. Tout à fait. J'ai réussi à rétablir les frontières carolagées en commençant en tant que comte. C'était pas simple. Bien joué on dit. Bravo. Félicitations. Duc de Saragosse. Ok. Ok. Donc c'est bon. Balance même bien. Tolède a été réduit à la portion qu'on grue. Ça c'est cool aussi. Ah mais c'est un nouveau. C'était qui avant à Tolède ? Hérité par abdication. Bah oula. Ah oui. Ah ça abdique en masse là. C'était lui. C'est lui que j'avais vassalisé. Ok. Bon bah c'est cool. Bah tiens. Tu voudrais pas être ma pupille toi ? J'en fais ma pupille du duc de Tolède. On sait jamais. Ça peut peut-être nous être utile. Et là. Zarbe. Je vais quand même essayer de l'influencer un petit peu. Toc. En tout cas Cécilia. J'ai de la Carpathie qui a éclaté. La Bulgarie est devenue indépendante. C'est beau. C'est beau c'est beau. L'heure du renouveau. Allez. On se remet de l'épidémie. J'ai quand même un peu serré des seufs. On va pas se le cacher. Avec la période qu'on vient de voir là. Mais c'est bon. Allez le roi pétard de Serbie. La Bulgarie est à tampon entre les Byzantins et les Carpathes. C'est ça. C'est ça. Mais pas être à tampon avec moi par contre. Parce que techniquement ce serait ma frontière nord ça. Le Danube. D'ailleurs la Ciremi. Le FC Ciremi. On va le vassaliser un jour lui. C'est qui ça ? Ah la Bulgarie est présente là aussi. Est-ce que je pourrais leur déclarer la guerre ? Ah oui. Bah oui j'ai toujours ce Cassius Belli de... Ouais ouais. Ouais mais malheureusement là c'est trop. Là je peux pas me permettre. J'ai un malus avec mes vassaux qui est quand même énorme. Regardez moins 69 toujours. Alors après je sais pas dans quelle mesure... Alors attends. Je l'ai jusqu'à quand ? Mon... On sait quand est-ce qu'elle a été achevée. Roh je sais pas quand est-ce qu'elle a été achevée la légende. Vous vous en rappelez à peu près ? Parce que je l'ai pendant 15 ans le Cassius Belli. Mais je sais pas euh... Attends. Attends bah on va regarder hein. A peu près. C'est au moment où... C'est un peu avant Toled. Un peu avant Valence. Regardons les souvenirs de ce personnage. 30 décembre 1089. Ok ça fait même pas 8 ans. Ok c'est bon. C'est bon. Ah je sais pas du tout d'Andy. C'était en 1089. Au milieu d'année 89 je pense à peu près on va dire. Donc ça va. On a encore de la marge. Bon là on va assassiner celle qui revendique mon titre. Alors Kreshow devient mon ami. Ah bah ce serait pas mal oui. On va peut-être arrêter de me détester par contre du coup. Avec votre permission. Je souhaiterais me fiancer matrilinéairement avec votre petit-fils. La France. Non. C'est mort. Et là mon autre petit-fils. Mais attends elle m'en a demandé deux en même temps. Ça va pas non ? Ça va pas meuf. Parce qu'il faudrait que j'atteigne là c'est les 1000 balles. Donc on va peut-être pas faire grand chose tant que j'ai pas les 1000 balles. C'est juste pour justement ensuite pouvoir créer le royaume de balnéothérapie là. Allez la duchesse. Meurs. A la tienne. A la tienne. Alors. Maréchal. Le roi Marco di Fricchia. Celui qui s'était rebellé donc. Bon admettons. Et pendant ce temps on va continuer de convertir. Toujours. Après ça va aller vite. Dans deux ans. On aura les 1000 balles. Attends c'est combien ces 1000 ? Non c'est combien. Sécuriser la Méditerranée. Ah ouais. Ah c'est 848 maintenant. C'est inchangé. On doit avoir un modificateur. Ah je pense que c'est quand on a pris le rogne et les coups. Ok donc c'est bon. Ça c'est bien. La famille catholique. Je lève la main pour appeler Alviz à l'autre bout du hall. Ok il est kiffé par le pape. Bon c'est bien pour la suite. Ah il y a eu un fils. Il y en a eu deux fils. Gilberto. Qui est intelligent. Et Cesare. Cesare il faudrait qu'il soit. Qu'il soit curé lui. Tac. Pour enlever tous ces orthodoxes en Croatie et en Serbie. Ouais. Carrément. Carrément carrément. C'est juste qu'ils n'ont pas l'air de se dépêcher de convertir quoi. Tiens petit point sur les religions d'ailleurs. Ouais il reste quelques orthodoxes. Il y en a même dans le sud toujours et ça ça rend ouf. Et puis bah là forcément il y a beaucoup d'acarites. C'est logique. Alors que c'est toujours le bordel également en Italie. Les étals en bord de route. Non je ne dépense pas d'argent. Par contre. J'obtiens 12 en redoutabilité et de l'argent. C'est oui. Et donc. Le duc de Barcelone est excomunié. Je crée un nouveau royaume. Le royaume de Baleo-Tyrénia qu'on appelle Balnéothérapie bien sûr. C'est quand même bien plus rigolo. Voilà. Ça c'est bon. Et je vais peut-être le donner à quelqu'un. Ah bah alors à un des deux. Soit elle soit au duc de Corse. Et bah ce sera Giovanni de Sardaigne qui va devenir roi de Balnéothérapie. Ah oui mais attends. Est-ce que du coup j'ai toujours le Cassius Belli ? Genre tiens je ne sais pas là-dessus. Tac. Conquête Méditerranéenne à compter. Est-ce que si je donne le titre j'ai toujours ce Cassius Belli ou pas du tout ? Ça j'avoue je ne sais pas. Je ne pense pas. Ouais au pire c'est pas grave. Au pire on a déjà de quoi faire de toute façon pour les attaquer si jamais. Question. Quand je forme un empire genre France, Italie ou autre. Pourquoi je gagne beaucoup plus d'argent en gardant les titres de royaume plutôt qu'en les distribuant ? C'est parce que ton empire est d'une taille relativement modeste. Donc tu peux bien l'administrer. Mais si ton empire au bout d'un moment devient beaucoup trop grand, là tu seras obligé. Parce que tu auras des... Ce sera plus compliqué en fait de contenter tous tes vassaux. En gros. Et aussi parce que du coup de fait sur tes vassaux tu gardes le côté souverain légitime. Enfin t'as plus de vassaux, tous les ducs etc. Sur lesquels tu es considéré comme le souverain légitime. Quand tu n'as que des royaumes, t'as moins de vassaux avec cet avantage là. Donc t'as potentiellement moins de bonus genre d'argent etc. qui peuvent rentrer. Voilà ça. Car si tu distribues les titres, il y aura un roi qui prendra aussi l'impôt c'est ça ? Allez. GG à toi Valnéo. Ah mais d'ailleurs faut que je lui donne aussi le titre de Sardinie de Corse. Ah mais oui je suis con tiens attends. Ouf quoi que. Non allez on regarde. Le seigneur maire David vous a payé 65. Merci mon petit. C'est bien gentil. Est-ce que j'ai une innovation écuage ? Euh pas encore. C'est quoi le contrat féodal d'écuage ? Ça rappe de quoi ? Bon par contre. Ce qu'on va faire en attendant. C'est quand même foutre le bordel ici. Alors ils ont plus que 6 645 soldats. Ça vaudrait peut-être quand même le coup. Attendez faut que je vois un truc. Est-ce que. On pourra difficilement l'assassiner de toute façon le calife. Même si je passe ici et là. Ouais. Je pourrais pas l'assassiner le calife en fait. J'ai pas les thunes. Bon. Du coup faudra l'attaquer de front. Sans même passer par la case. Bordel quoi. Il y a de plus d'or mais moins enlevé. Ok. Je sais que vous êtes le véritable meurtrier de l'empereur François. C'est mon rival qui me dit ça. Je m'en fous. Franchement je m'en fous. Jusqu'à l'impératrice du coup va me détester mais. C'est pas grave je comptais déjà l'attaquer. Défier pour l'artefact non. Exiger un artefact. PtdRTQ. Mais j'aimerais bien qu'on s'entende quand même à un moment. Même si ça n'arrivera jamais. De fait oui ça n'arrivera pas. D'accord. D'autant qu'il est costaud l'onglet quand même. Il est quand même un peu costal. Non ce serait bien de refaire comme pour Tahir une croisade puis tu revendiques le titre. Pour le royaume de Palestine ouais. Bah de Jérusalem ouais. Bah ce serait bien. Ça c'est le pape qui gère. Moi malheureusement je ne saurais pas comment faire. Enfin je ne peux pas lui dire malheureusement. Oh putain mais arrête de donner des revendications à tout le monde enfin. Stéphane de Hamstetten. Mais à quel moment tu lui files une revendication sur mon titre à lui ? Le mec est possédé débauché. Bon. Écoutez. Le pape. Quoi couper ? Bukiwak. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Bon lui le cahista ça ne sert à rien. Le pape. On va tenter de l'assassiner. Parce que là c'est bon. Au bout d'un moment. Même si je voulais l'emprisonner. Que 9% ça ne marche pas ouais. Je vais dire au bout d'un moment c'est bon quoi. Il est ok hein. Skinny. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ouais c'est ça Pierre. C'est le duché tout à fait. Je vais pas lui dire des mots doux ou pas pour lui dire une petite croisade c'est cool. Bah là ça va être des mots durs. Globalement. Salut Foufou. Qu'en vas-tu ? C'est tous les 50 ans les croisades. Je pense que là on est... Ah ouais non ça fait peut-être pas 50 ans. Ouais je sais pas. Attends. Regardons. C'était en 1055. Ouais. Donc ce sera dans 7 ans. Dans 7 ans ce sera possible. En attendant. Est-ce qu'on attaquerait... Ah non les byzantins sont 2300 bordel. Bah ça va être la France en fait. C'est la France qu'on va devoir attaquer pour... Pourquoi ? Est-ce que je peux avoir une revendication sur quelque chose en fait ? Non même pas. Mes revendications c'est quoi ? C'est Albi et Armagnac ? Ouais. Le duc Séraphino. Ah c'est pour le royaume de Bourgogne. C'est Séraphino de Provence. Même si je suis supporter marciais tu as un beau maillot je l'avoue. Ah merci beaucoup Pastaga. Et en plus tu sais de quel nom il est floqué ? Vous ne trouverez jamais. Les anciens... Dites le pas mais... Ceux qui connaissent vraiment pas la réponse. Est-ce que vous savez avec quoi est floqué mon maillot ? Enfin devinez à quoi est floqué mon maillot. Il y a de la chance pour l'Espagne il n'y a pas les musulmans. Bah on les a foutus dehors. Enfin on les a foutus dehors. Là on les a vassalisés en fait. On les a vassalisés. Ceux-là. Samitraoré, Jérôme Leroy, Di Maria, Fred Déu. Non. Mauro Icardi. Ouais je sais. Bon. Virginia il savait qu'il faut mourir aussi à un moment quand même. Le pape... Mais le pape ça va pas marcher non plus. Je suis obligé de resign. C'est elle qu'il faut tuer quoi. Idem ici en fait. Fosca, t'es qui toi ? Bon. Chaque chose en son temps. Déjà elle. On va s'en occuper. Voilà là. 73 balles. On peut les tanker. 55 en plus. Il faut le brûler. Dis donc. Mais vous savez. De toute façon. Les rivalités PSG et OM. Déjà à la base. Ça a été créé de toutes pièces. De deux. Objectivement aujourd'hui. Bon. Ça va plus. Enfin. C'est pas la même cour quoi. Et je dis ça très tranquillement. J'ai aucun problème avec l'OM. Moi je fais pas partie de ceux qui. Parce qu'ils aiment leur club. S'en sont obligés de décéter celui des autres. Déjà. Mais voilà. Enfin c'est pas le même truc quoi. Rivalité mise en place. Mais c'est ça. C'est une rivalité pour les droits de télé. Donc bon. Une amitié avec l'empereur Lazzarino. Bah c'est mon mari. Bah ce serait mieux si on était amis. Alors. Zahir Tusculani. Quelqu'un veut l'assassiner. Mon invité. Bah on tôle. Ah putain. Il y a encore une maladie apocalyptique. Mais cette fois-ci c'est en Angleterre. C'est le feu de Saint-Antoine. Donc du coup on s'en tamponne. Du coup on va rien faire. Ah là là. Vraiment le feu de Saint-Antoine c'est terrible. Et c'est apocalyptique. Mais aïe 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 aïe. Vraiment. C'est Yudchakov qu'on va tu. Il est mal à y maintenant. Mais oui. Nouveau DLC. Bon on en est où sur le malus. Guerre offensive moins 58. Ok. On a dit qu'attendez. La dernière fois c'était en 89. Donc 15 ans. Donc ce sera jusqu'en 1104. Ok. On va attaquer la France. On va prendre la Bourgogne. Enfin on va prendre. On va attaquer pour la Bourgogne en tout cas. Maintenant qu'ils ont de la maladie. Il faut brûler les Anglais. C'est ça. Dans une mesure sanitaire bien sûr. Ouais on va attaquer la France. Allez. J'espère que ça passera. Elle a pas d'allié de toute façon. Enfin elle a un allié. Mais c'est un de mes vassaux. Et l'autre c'est un de ses vassaux. Donc ça c'est ok. Sus aux Britons. Eh oui. Allez. Tac. C'est histoire de se faire une petite guerre. Quand même pour entretenir les troupes. Parce que sinon ils vont perdre l'habitude. Je les connais. Je les connais. Alors je peux appeler qui moi ? Bon les Anglais. Je sais qu'on s'entend très très mal. Ouais ouais. Ouais ouais. On s'entend très très mal. Globalement c'est vrai que là. Alors je te paye. Et du coup tu viens. Sus aux Britons. Mais bon ils peuvent nous servir quand même sur deux trois trucs. Et là. Alors vice-grade. Ok. Tac. C'est toujours des anglo-saxons d'ailleurs à cette époque. Comme si le royaume s'appelle Angleterre. Ouais globalement là ils sont... Alors anglo-nordiques parce que ça a hybridé mais... Mais il y a quand même encore des anglo-saxons ici. Ah ouais c'est le zbeul là dis donc. Ah ouais mais c'est la merde. Ah la maladie elle est vénère. Le feu de Saint-Antoine est vraiment vénère là. Faut juste que les Anglais me le ramènent passer chez moi quoi. Si possible. Allez. En avant. Ici tiens. On va commencer par Grenoble. Et le Valentinois. Ouais le pape est mon vassal tout à fait. Donc c'est pas vraiment des vrais rosebis. Voilà c'est ça. C'est ça. Ils sont encore excusables. Même si bon. Du coup ils sont en moitié allemands. Donc c'est pas non plus excusable. Mais bref. En tant qu'italien dans la game. Bon c'est vrai que... On s'y connait niveau sa caméra. Bref. Alors le fils est héritier de Alish. Complote contre mon petit-fils. Ça marche. Ah bah les voilà les Anglais. Alors ils ont remonté le Rhône. Ils débarquent à Lyon en plus. Superbe. Superbe. Bien wèges. Bien wèges les bros. C'est qu'à merde qu'il y a d'un terme technique. Tout à fait. Tout à fait. Complètement. Oh t'es germanique plutôt. Oui bah c'est... Germanique, allemand. Ne sont pas là de... Truc de merde. Alors Cesare de Barcelone. Toi t'es excommunié toi. Parce que t'es meurtrier et parricide. Bah ouais. T'as tué qui ? Ta mère. Ah oui d'accord. Il a tué sa mère. Ah oui c'est... D'accord. Spécial quoi. Pas beaucoup d'hommes non. Non pas tant non. Ah les Virginiens. Qui est enceinte en plus. Il s'agirait de mourir. Par contre la faction c'est quoi ? L'indépendance. Mais vraiment. Mais Marco. Je... Wow. Vraiment t'es insupp. Je te le dis. T'es insupportable. Et puis en plus il y a lui. Attends. Il y a lui qui se met dans la faction de l'indépendance. Alors que je déclare une guerre pour... C'est... Pour lui. Mais vraiment. La guerre offensive elle est pour toi. T'es pas censé avoir un malus. Et rubabab. Ouais tout à fait. Tout à fait. Et puis le mongol il arrivera vers 1200. Il a pris le concept au pied de la lettre. C'est ça. Tzouan. 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 Sporot. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Une ombre sur Geisenhausen. Ça marche. Allez. On attaque le puits. C'est quoi mes revendications précises ? Ah bon on va déjà tout avoir là. Ah il y a Berne aussi là. Je n'avais pas vu. Merde. Mais attends. Monte en Suisse toi. Viens ici parce que sinon les Anglices vont tout lâcher. Ça va être chiant. Les forêts au l'aune. Allez. Direction la Suisse. Donc là grâce à l'aventure pour établir l'Empire Romain sur YouTube et je viens voir ta game du coup. Eh bien écoute pour l'instant on en est là. On est à ça. On a bien avancé. Par rapport à ce que tu as vu en tout cas sur les internets mondiaux on a bien avancé. Pourquoi l'armée française est considérée comme étant pas mon ennemi direct ? D'accord. Ok. Monteux, sapifeur et la Loire, j'ai de signaler des appos directs. Salaud. Une ombre sur Carcassonne. Oh putain. Pardon. Oh vraiment ? Fausse cas. Oh mais la bavière. Mais la bavière. Mais où est-ce qu'il va ? Si je l'emprisonne ça marchera jamais. Pareil là en fait. Ah vraiment il me gave. Bon après s'il faut la bavière on va aller la taper. Mais pire moment quoi. Alors. Il me paye 695 balles. J'accepte. J'aurais besoin d'argent. D'ailleurs vraie question il y a déjà des gens qui font partie. Qui sont partis du comté de Lyon-Forêt. Ah non dans... Forest pardon. En game ? Oh bah je pense oui. Il y a bien un ou deux. Donc l'Iffricade et la Provence deviendraient indépendants. Seraphino est un sac à merde c'est officiel. Je fais la guerre pour lui. Le duc de Provence. Je fais la guerre pour lui. Et là il me déclare la guerre. Putain mais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il me déclare une guerre d'indépendance. Putain mais c'est... Moi je vois ça je suis abattu. Globalement je vous le dis. Et là aussi je suis abattu. Bute le territoire te le donne à un autre. Tant pis pour sa gueule. Ah non mais... Non mais là le problème c'est que je dois débarquer en Iffricia du coup. Je n'ai pas que ça à foutre. Parce que j'aurai la bavière derrière en plus. Ah non mais... Insupp... Insupportable. Surtout Putain j'emprisonne le roi d'Italie Oui Alors attends parce que lui il était dans la Il est là Ok ça a bien baissé C'est déjà ça Ok Bon là ça on va le laisser comme ça pour l'instant La bavière Je vais monter directement dessus parce qu'il me déclare la guerre dans deux secondes Je préfère perdre l'Ifriqia au pire Que perdre Bah mon trône En fait Bon par contre la bavière Faut me déclarer la guerre Là tu en as la possibilité Tu le sais Donc il faut le faire Elle le fait pas Elle est maligne Elle est maligne la bavière Ça veut dire que là je vais me retourner Je vais partir à Tunis Et ils vont me déclarer la guerre quand je serai à l'autre bout de la terre Oh ma fille est morte Ok Ça marche Mais les français sont là en fait D'accord Oh mon héritier à la consumption Il est où ? Ah merde il a suivi mes armées J'ai contaminé mon héritier Au secours Ah bah merde Ah j'ai contaminé Non j'ai rien fait du tout Mais aïe 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 L'épidémie en bavière elle est sympa Bah elle est sympa mais Ça fait que ça me déclare pas la guerre Prêtement de l'orthodoxe Oui Et moi en attendant je perd toujours des troupes Par l'attrition Alors bon ça va eux ils se cassent Très bien Donc là l'objectif ici sur eux ça va être la paie blanche 100% Voilà parce qu'ils sont teubés C'est chiant Vraiment ces révoltes Elles commencent à être très relou Extrêmement relou même Le jour du jugement dernier Ouais 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 t'inquiète Ok on est passé à plus 14 Est-ce que tu acceptes la paie blanche ? Pas encore Ok et les anglais se battent tout seuls contre les français Bah nickel C'est parfait ça Ça me va très bien Laissez moi gérer ma guerre Et on en parle plus La pératrice de France est morte C'est une nouvelle Putain on est à moins 2 sur la paie blanche vraiment Allez On prend cartage Bah les anglais arrivent Non mais je vous faisais un compliment les gars en fait Voilà bon paie blanche Et ensuite on va repartir Là Ah non bah non attends pas là c'est la maladie Je suis con Oh putain Je suis à bout On attend les déclarations de la bavière Et bah voilà elle arrive C'est vraiment une connasse Putain mais JPP quoi Mais d'où y'a l'Irlande avec Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre Et la Rome Attends mais l'Irlande ? Comment ça l'Irlande ? Je suis à bout de nerfs Marco s'attend à être au conseil Alors Marco il va se détendre L'Ifrikia Tout le monde Mais tous en fait Vous allez tous vous détendre L'Egypte Même chose Même tarif Tu te calmes Elle est gentille Elle attendue On finisse la Tunisie Ouais c'est ça mais bon Bon eux s'occupent des français pour l'instant Je sais pas si ça durera Au pire on fera une peu blanche avec les français De toute façon comme d'hab Bref Cette VOD va être un peu plus longue que prévu du coup Parce que je peux pas en relancer une derrière C'est pas grave Tac Attendez Moi je veux lui taper dessus par contre Au bout d'un moment La Romagne là Non mais putain Mais j'étais dessus Vas-y Vous saoulez Heureusement il y a un bon développement Mais enfin bon Allez on coince C'est l'avenir de la boisson Il a dû lui promettre de la Guinness C'est ça Bon On se refait un peu la frise Où sont les troupes bavaroises Elles sont toutes au nord Tiens j'ai pas un commandant Qui me déteste un peu dans le coin là Le roi d'Egypte il est où Ça c'est mon héritier Ça bah non 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 attends Tiens Marco l'éclairé là Tiens tu sais quoi Vas-y c'est ton moment Monte en Bavière Voilà Il passe bien là où il y a des maladies S'il te plaît bien sûr Sans vouloir te commander bien entendu Enfin si d'ailleurs si Parce que t'es mon vassal Donc si si En voulant te commander Alors que mon héritier a survécu à la consumption Eh oui S'il vous plaît Le score de guerre augmente contre la France Merde Ils vont reprendre le forêt Oh putain on va jamais y arriver On va jamais y arriver JPP Je stresse beaucoup par contre Je sens Que là Euh Compliqué 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 Bon Paix blanche J'ai presque plus de soldats en fait moi Globalement Par rapport à tout ce qui est L'attrition quoi Quoi couper ? Nekara merci beaucoup Pour le follow Bienvenue Bonsoir La guerre contre la France est invalidée Puisque Serafino est mort Vous savez celui qui s'est révolté Et pour qui on avait déclaré la guerre Putain Oh J'ai envie de me tabasser les boules Mais d'une force Salut Fassi Comment ça va ? Bon au moins il reste plus qu'une guerre Mais putain on a déclaré une guerre pour rien quoi Ah Bon bah on va focus On va focus la bavière du coup Si on peut régler ce problème là On va faire ça Le défi C'est dans le titre En l'exclamation défi Querelle Relâchement les tensions Très bien Hop Bon Toi Viens là Toi Ici Voilà Plus de maladie en bavière Non tout à fait Du coup le trophion va pas mourir de maladie Non mais on sait jamais Il peut y avoir autre chose Mais d'ailleurs il est plus là Il s'est barré La navarre qui attaque pour Saragosse Oui D'accord Oh la flemme Je voudrais juste une période de paix moi C'est possible ou pas ? Globalement Oh merde Ah bah voilà Bah c'est bon J'ai trouvé la paix Je suis morte J'avoue Yodchakov Bon bah Je me suis tué par des brigands Une paix définitive du coup Tout à fait Cecilia Aura régné 65 ans Et il presse F Dans le chat Bien sûr Il y a une émote aussi pour ça Elle aura régné 65 ans Elle est morte à l'âge de 65 ans Voilà Ah non elle a été Putain Elle a été donc assassinée Par le connat Mais je vous l'avais dit Qu'il y aurait un problème En plus j'ai rien demandé Moi pour que cette maison Me déteste Je n'ai absolument Rien demandé Longue vie à l'empereur Alvis 2 Qui se remet à peine De la consumption Rappelons le Alors Moi ce que je voudrais déjà C'est Paix blanche Ici Voilà Ça on en parle plus Voilà Ici On va disperser Les armées On va uniquement Relever contre la navarre Ici Putain Ils ont fait venir Des endroits religieux Aussi Ici Pour rétablir la paix Mais Avant tout On en est où Sur les maladies Est-ce que j'en ai une Vers chez moi Non Sur le mode de vie Martialité Ça oui Oh la vache Ah il a déjà débloqué Tout ça Oh c'est bien Oh c'est très bien ça T'as combien Oh oui Ok Il peut être pas mal lui T'as un peu assassiné Un membre des abbassides Quand même Oui mais personne Le savait Normalement La mode à l'époque C'est ça Yann Tout à fait Bon le pape me déteste Ah mais la magnificence De cours C'est vrai Oh mais là Oh putain Les vassaux C'est pas simple J'en ai pas un autre Ah si Tac Ok Percepteur d'impôt Ici Pour Tolède Normalement Il n'y a que un On est les vassaux Qu'on mérite Ah non 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 La légitimité On est presque au max En tout cas On a dépassé le niveau 5 Donc ça c'est très très cool Mais parce qu'on a hérité De la légitimité de maman C'est quoi la faction Ok Il y a juste pour l'instant Une faction Pour l'autorité de la couronne Plus basse Mais c'est aussi Parce qu'on a une trêve Avec les vassaux Un peu Les plus vénères Qui sont Ifriqia Le pape Tout ça Tout ça Bon Youtube On coupe la VOD Là dessus Dans la prochaine VOD On aura Le début du règne De Alvis 2 On aura également On va calmer un peu Les navarais Et les castillans Est-ce que toi aussi Tu vas calmer Les navarais Et les castillans Du moins dans les commentaires Ça augmente le référencement De la vidéo Et de la chaîne Et abonne-toi Si ce n'est pas fait Bisous Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy